3 vaniers, clairement Moi je suis en vrai super contente 11 bananes Là les champignons sont parfaits C'est vraiment nickel Je suis choquée de tout ce qu'il y a Hello J'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Une vidéo que j'adore tourner Je sais que vous aimez bien regarder aussi Je teste vanier anti-gaspi Aujourd'hui je suis allée chercher 3 vaniers Donc un vanier en boulangerie Un vanier dans le restaurant Et un dernier vanier dans un magasin bio Donc un vanier de fruits et légumes J'aime bien varier les vaniers Pour voir ce que je peux avoir de différent A chaque fois je suis vraiment genre J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans Donc c'est parti on commence par le premier vanier On commence par quel vanier ? Je pense que je vais prendre le vanier restaurant et tout Parce que c'est celui que j'ai le moins d'habitude de voir On commence par le premier vanier Le premier vanier c'est un vanier genre D'un restaurant de beaucoup Je vais vous montrer ce que j'ai eu Je n'ai pas vraiment regardé ce que j'ai eu Donc on commence par Alors ça, ça a l'air d'être Un yaourt avec du granola Ça a l'air trop trop bon Je vais goûter un tout petit peu Juste pour être sûre C'est ça Fromage blanc Non sucré Avec un peu de granola dessus Il a un petit peu ramolli Mais c'est très bon Ensuite on a eu Un bocal Avec du coup ça c'est un repas Il m'a dit que c'était saumon fumé Pommes de terre Lentilles Donc vraiment c'est trop cool Ah oui je ne vous l'ai pas dit Si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos Panier anti-gaspi Je vous les mettrais dans le petit i là Et pour rappeler du coup moi Je ne mange pas de viande Ni de poisson Du coup si évidemment quand je prends des paniers comme ça Je sais que je suis susceptible D'avoir des produits à base soit de viande Soit de poisson Donc là j'ai invité des personnes à déguster Ce soir comme ça S'il n'y a aucun guespillage Sinon ce serait vraiment aller à l'encontre De prendre des paniers Du coup là il y avait du saumon Ça a l'air vraiment hyper bon Genre tout Pour l'instant il y a deux trucs Ça a l'air hyper sain et tout Je suis trop contente Et en plus ce qui est trop drôle c'est que là j'ai eu un bocal En vert Alors que je sais que ça Bah c'est déjà pas donné C'est trop cool d'avoir récupéré ça Enfin normalement je sais que dans ce genre d'enseigne C'est consigné C'est beaucoup Et bah trop contente parce que du coup j'ai récupéré Un bocal en plus J'espère qu'elle sera bonne Mais elle a l'air très très bonne Et très fraîche Ensuite on a eu Un bol de fruits encore Ah et bah là justement il y a marqué fruits Ah oui je ne vous ai pas dit Le panier il m'a coûté 5 euros en tout Et je crois qu'il est censé avoir une valeur de 13 euros C'est écrit fromage blanc Agave, granola, graines de chia, fruits frais Et là normalement ça ça coûte 5 euros Enfin ils le vendent dans leur magasin Et là Je sais vous voyez Mais c'est trop cool Il y a des fraises Ananas, abricots Après ça a l'air d'être Non c'est pas le même granola en fait que l'autre Je le goûte à lui Oh mais le granola en plus il y a des genre des noix de cajou Des raisins secs Il a l'air super bon Hum Ah là là l'ananas ça me donne très envie Hum C'est un délice Hé hé Bon comme d'habitude il y a mon chat Quand je fais ces paniques il est toujours là A savoir est-ce qu'il y aura un petit truc pour moi On verra Des fois je lui donne Donc justement si il y a par exemple une tranche de jambon dans un sandwich Bah je peux très bien juste enlever la tranche Oh Je peux très bien juste enlever la tranche Et lui donner le jambon Et comme ça bah moi je peux utiliser le sandwich pour Bah qu'il devienne végétarien tout simplement Mais ça trop trop cool Moi je suis vraiment trop fan de ce genre de nourriture Je pense que si vous regardez mes vidéos vous avez compris Tout ce qui est fruits, granola, fromage blanc Enfin je suis plus du gahourt à base de coco Mais ça c'est trop cool Ca donne trop envie Et un dernier article Bah c'est une petite salade de fruits Oh la la il y a une petite framboise J'aimerais y aller hein Du coup oh la la trop cool Petite salade de fruits Ananas, myrtilles, mûres, fraises Bon il y a une framboise Je peux être à la manger maintenant La framboise c'est clairement mon fruit préféré Bah c'est trop bien Je sais que je vais manger soit ça soit ça en dessert ce soir Sur à 100% C'est trop cool Et voilà bah tout ce que du coup j'ai eu pour ce panier Moi je suis en vrai super contente Parce que je sais que c'est des produits de qualité Et c'est des choses que je peux manger Bon bah on passe au second panier On prend lequel ? Bon celui de fruits et légumes Pour le deuxième panier C'est beaucoup trop lourd Ca pèse mais vraiment Alors là de boire pour l'ençon J'ai pas l'impression que j'ai de produits coup de coeur Mais bon Mes produits coup de coeur c'est clairement des fraises Des fraises, des fraises, des myrtilles, des mûres Ou en légumes J'adore les poivrons, aubergines Bon alors on va voir Là on commence par une toute petite salade Qui a quand même Qui fait un peu la gueule Mais les feuilles du milieu sont pas mal Je pense que si on enlève quelques feuilles Puis après on la met dans l'eau froide Ca mange très bien aujourd'hui Enfin faut peut-être la faire ce soir Faut peut-être la faire ce soir Mais j'ai l'impression que c'est la seule salade Donc c'est cool parce que des fois Tu peux te retrouver beaucoup de salade Enfin ça m'est déjà arrivé dans une de mes vidéos précédentes Mais là bah très bien Ensuite Ensuite on a eu une tome de bananes On a eu une grappe de 6 Et là 5 On a eu 11 bananes Heureusement que c'est un aliment que je consomme énormément Et que je fais beaucoup de gâteaux à base de bananes Parce que sinon bah Ce serait compliqué Mais surtout que je comprends pas trop pourquoi ils me les ont mis Parce que bah elles sont vertes encore Donc elles sont pas J'ai pas l'impression qu'elles soient encore mûres Donc peut-être ils arrivaient pas à écouler les bananes Ils en avaient trop Finalement c'est cool parce que là je peux les garder encore un moment Surtout si je les mets au frigo Tu peux très bien les garder une semaine et tout Et après je ferai des bananes bread Voilà Ou des muffins bananes Que vous me voyez souvent manger dans mes vidéos Donc beaucoup de bananes On a eu de la menthe Franchement on pourrait en mettre dans les boissons Moi je suis Ça va mais à petite dose Mais à la limite ce qu'on pourra faire c'est Je sais pas si ça se congèle Bon on va vite les utiliser Et j'enlèverai les quelques feuilles qui sont abîmées quoi J'ai eu des carottes Fan Genre j'ai eu Deux énormes bottes de carottes Ah non mais là aujourd'hui ils se sont dit Je mets les mêmes légumes et je blinde Surtout qu'elles sont pas du tout abîmées Enfin moi dans mes supermarchés Quand je vais acheter mes légumes Ils sont comme ça quand je les achète Cool il va falloir faire de la carotte Ah bah Et quelqu'un qui est intrigué par ça Dites moi dans les commentaires si votre chat est accro à la salade Le mien est accro à la salade Je lui ai donné une feuille de salade pour qu'il se calme Ensuite j'ai eu des champignons Champignons de Paris Ils sont trop beaux en plus Excusez moi mais là pour moi j'ai pas eu un panier anti gaspille Parce que à part la menthe pour l'instant et la salade Qui sont un peu fanées tu vois Là les champignons ils sont parfaits Vraiment nickel Ah bah trop bien je pense que j'ai eu bien plus de 500 grammes De champignons de Paris En super état Donc trop cool Ensuite j'ai eu des patates J'en ai eu pas mal 12 14 17 16 Ginggènes de pommes de terre Pareil les pommes de terre Elles sont super bêtas Y'a rien à dire Y'a pas besoin de les faire rapidement Et pour terminer On a eu une tomate Une petite tomate cœur de bœuf Elle est un peu abîmée Un peu Genre c'est un des sels vertiers Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce panier Ah oui je vous ai pas dit Il m'a coûté 5 euros Et normalement il y a une valeur de 15 euros Je pense que les 15 euros Ils y sont tout juste Je sais pas combien coûte une botte de carotte fan en fait Parce que les bananes c'est pas très cher non plus Une salade Une petite salade comme ça non plus Ouais je pense que c'est la limite cette fois-ci Je sais pas s'il y a pour 15 euros Mais bon Après pour 5 euros tout ça Ça va Parce que si je vais en supermarché C'est sûr j'en ai pour plus cher Ça a pas été mes produits forcément préférés Les bananes j'adore Genre j'aime bien quand je prends des bananes Avoir des petits trucs justement Que genre Bah qui sont un peu plus chers Et je m'achète pas d'habitude Et du coup bah Là je les récupère en mode un peu abîmé Et bah je suis contente Que ça c'est vraiment des produits Que je m'achète tous les jours Mais du coup que je consomme C'est ok C'est parti pour ouvrir le dernier panier Donc là c'est un panier de boulangerie J'ai payé 4 euros Enfin 3,99 Et une valeur total je crois de 12-13 euros Je vous mettrai la valeur exacte Ici Et ça a l'air plutôt pas mal Pendant quand elle m'a Elle a un peu mis Je vous mets ça, ça, ça J'ai pas vraiment tout vu ce que c'était Mais j'ai l'impression que c'est des beaux articles On commence par un super beau pain aux graines Il y a des graines de courge, de lin, de sésame Il y a plein plein de graines Ils sont très très bons Il a l'air vraiment super Moi je mange pas trop de pain Mais évidemment mon coin adore ça Du coup bah c'est toujours topissime d'avoir du pain Et en plus si jamais on en a trop Bah on le tranche et on le plongèle Et ça même un sandwich ça doit être vraiment trop trop bon On a lu une part de carrot cake Il a l'air vraiment trop bon Je goûte directement Ah il est excellent Avec une sorte de crème Je sais pas ce que c'est comme crème Trop bon j'adore Donc un sandwich aux graines Aux graines de sésame Et à l'intérieur c'est un quoi ? Au jambon blanc Chou Beurre Ça a l'air des produits vraiment de superbe qualité Et je vous dis des fois quand on a genre de sandwich Et on en a vraiment beaucoup trop On donne le jambon à notre chat Qui est toujours trop trop content de manger ça Mais là je pense que ce sera pas pour toi Zola Pas ce soir Ensuite Bah on va voir tout ça Un deuxième pain Ça a l'air d'être un pain genre au sel Oui oui Elle a dit c'est un pain au noix Genre avec plein de graines pareil autour Ça a l'air vraiment trop bon ça En plus j'ai vu que dans la boulangerie La moitié des produits il y avait marqué bio dessus Que je savais même pas quand j'ai réservé Genre je suis sûre que ce genre de pain ça coûte vraiment trop trop cher en plus Là j'ai enfin rien que pour 4€ J'ai déjà eu tout ça C'est énorme que je suis sûre que genre de pain au noir C'est genre 8-9€ Enfin je sais pas mais je sais que c'est très cher Moi j'ai souvent du pain sans gluten En magasin bio c'est déjà 4-5€ Un petit pain comme ça Donc trop cool Ensuite on a eu Je sais pas ce que c'est mais c'est vraiment trop beau Un petit pain au raisin Mais je sais pas si c'est au raisin Ou il y a un peu des graines Je sais pas je sais pas du tout à quoi c'est Il est vraiment trop beau Il y a encore mon dernier article Je suis choquée de tout ce qu'il y a Surtout que des fois quand on prend dans des boulangeries Un peu plus qui vend des produits de meilleure qualité Forcément les produits sont plus chers Donc quand on a un panier anti-gaspi On s'attend à avoir moins en quantité Et là je trouve que j'ai déjà pas mal Et en plus j'espère qu'il cesse ça Ça c'est un bout de pain au noix En fait c'est lui Du coup lui je sais pas du tout à quoi il y a Mais ça c'est un pain au noix Parce que je vois qu'il y a des noix C'est top le pain En plus là on n'avait plus dans le congél Donc aussi j'essaye de refaire à des moments où on n'a plus Mais je sais par exemple avec mon dernier to go On avait congelé les tranches de pain Et pendant un moment on en a eu Moi je fais ça aussi avec mon france de gluten Et voilà pour ce panier Franchement je trouve qu'il est cool Et je trouve que les produits Ouais ils donnent envie quoi C'est joli Et ça a l'air bon J'espère que ce sera bon On est trop cool dans mes paniers En vrai encore une fois j'ai eu beaucoup de chance Après comme j'ai pu déjà le dire En général je ne choisis que les paniers Qui ont plus que 4 sur 5 Parce que s'ils ont moins Je me dis que forcément c'est bon bien Si les gens l'ont dit Donc je les écoute Est-ce que je me fais mon petit classement comme d'habitude C'est dur à faire C'est dur à faire parce que je mange moins ces produits Mais ils ont l'air vraiment trop bien Et du coup Ouais c'est définitivement comparable Mais les 3 paniers sont top C'est vrai que par exemple Je n'ai pas né de fruits et légumes Des fois j'ai pu avoir des paniers Qui m'ont donné un peu plus envie Parce qu'il y avait genre un peu plus des trucs Qui étaient nouveaux Que là c'est des produits Que je consomme tous les jours Mais dans tous les cas Pour tout Chaque panier J'ai trouvé que Le compte y est Ça valait le coup Et les produits étaient cools N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez aimé la vidéo Si vous avez déjà testé Des paniers anti-caspi Quelles sont vos préférences Je sais qu'il y en a dans les supermarchés Dans les boulangeries Dans les magasins bio Dans les restaurants Dites-moi vous Quel genre de panier vous prenez Si vous en prenez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501